Bon les amis, ça va ? On va leur donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Ouais, je reste avec elle. Non, c'est pas ça. Elle est tellement contente que je reste avec elle que voilà. Allez, mon fils. Non, c'est pas vrai, on avance bien. Et je la garde encore. Un petit peu. Non, on a eu une belle nouvelle aujourd'hui. On s'est battu fort. Ben oui. Allez, positif. On avance. Bon les amis, j'espère que ça va. J'ai très... Pardon. Bref. Écoutez, je suis très contente. Parce que ce matin, il y avait une audience pour la société. Pour le redressement. Et en fait, c'était soit la société. Pardon. Soit la société, elle a avancé, ça se passait bien. Soit il l'a liquidé. Et la société, elle a été validée. Je suis désolée. Il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises qui doivent comprendre ce que je ressens. C'est une société que j'ai fondée, vraiment, avec tout mon âme. En 2016. Ce qui m'est arrivé depuis deux ans avec l'affaire de Booba. C'est très injuste. Et forcément, il y a eu des répercussions qui ont été graves. Pour moi personnellement, mais aussi pour la société. Que tout le monde connaît. Tout le monde sait en plus ce qui s'est passé. J'ai expliqué plusieurs fois. Et donc, ça fait six mois qu'on avait... Que la société a été mise en redressement. Et je ne vous cache pas que c'est un redressement. C'est pesant pour une entreprise. Mais c'est aussi vraiment quelque chose d'exceptionnel qui nous a permis de la sauver. Alors, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini encore. Mais on a vraiment... Là, en fait, on vient de terminer la perte d'observation. Parce que pendant six mois, ils regardent tout. Ils s'observent. Ils regardent, etc. Si la société est viable, que la société avance. Et c'était dur pour nous. Parce que les six mois de la perte d'observation, on devait se battre avec une société que mon mari a récupérée dans un état un peu compliqué. Et donc, on devait genre rien lâcher. Et en même temps, j'ai eu les trois mois de procès de cyberharcèlement qui sont tombés au même moment que ces six mois. Puisque le redressement a été mis en place en novembre. Mes procès ont commencé en novembre, décembre, janvier. Pendant trois mois. Donc, c'était difficile d'être concentré au travail et en même temps d'être au tribunal. Mais sauf que la... Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est la loi. Et ensuite, il y a eu tous les dénigrements sur les réseaux sociaux. Tous les gens qui se sont mis à parler, à nous défoncer. C'était compliqué parce que... Du coup, on était... Déjà que c'était compliqué, mais alors que c'était vraiment pas facile. Et on s'est vraiment battus. On s'est vraiment battus fort. On s'est accrochés. Donc, là, même dans la première période d'observation, a été validée. On a eu le droit à une deuxième, là, maintenant, pour proposer un plan de paiement, etc. Et sortir de tout ça la tête haute. Et en même temps, pendant cette période d'observation, vous entendez tout le monde tellement vous déchirer, vous lyncher. Et en même temps, vous voyez les gens sur le web qui disent carrément que vous n'existez plus, que la société est fermée, que la société est liquidée. Il y a eu des tonnes de missions. Et en même temps, vous, vous êtes là chez vous le matin. Vous devez vous lever, vous devez vous lever, vous devez faire abstraction de tout ça et aller tout droit. Des fois, on appelait des clients. Les clients, ils nous disaient, mais je comprends pas, vous existez encore ? Les gens, ils nous disaient carrément, mais je comprends pas, partout, ils disent que vous avez fermé, mais vous existez encore. Et nous, on était là, on disait, bah oui, on se bat, on se bat, on est encore là. Et aujourd'hui, c'est un gros moment pour nous parce que c'est six mois de... C'est même pas six mois, c'est deux ans. C'est deux ans de pression, d'horreur qu'on a vécu. Et là, c'est six mois de pression, pression. On est sous pression, là, vraiment. Mais vous voyez comme quoi ? Rien lâché, ça paye. Faut rien lâcher. Et donc voilà, donc là, maintenant, on va continuer à bosser. On va continuer à se défoncer. Et on va pouvoir commencer à proposer notre plan de paiement. On va pouvoir, voilà, enfin, mon roi, ça, il s'en occupe très bien. Mais franchement, la vérité, on n'a rien lâché. On s'est battu comme des fous. On s'est battu comme des fous pour... Voilà, donc... Je suis trop contente aujourd'hui. Je suis soulagée. Ça fait 15 jours quasiment que je ne dormais plus. Ça fait 15 jours quasiment que je ne dormais plus. Vous voyez bien que je ne me snappais quasiment plus parce que je n'arrivais pas. C'était trop... Trop, trop, trop pressant pour moi. Bref, voilà. Voilà, donc là, maintenant, il faut continuer. Comme je vous le dis, c'est qu'une petite bataille. Maintenant, il nous reste encore plein, plein de travail à faire. Il nous reste encore plein de choses à faire. Mais déjà, vous savez, quand vous entendez toute la journée que vous êtes morte, que vous êtes morte, que vous êtes morte, que vous êtes morte, que les médias annoncent même que vous n'existez plus, alors qu'en fait, vous vous levez tous les matins. Vous essayez de vous dépasser pour vous en sortir. Franchement, je suis contente. Les gens, ils vous enterrent alors que vous n'êtes même pas mort. Vous êtes vivant, c'est comme ça. Vous savez, les gens, on a tout entendu. Les gens ont dit des tonnes de trucs. On avait planté la boîte, machin, etc. Alors qu'en fait, c'était faux qu'on se démenait pour la sauver. Que la boîte, elle est là. Les gens inventent que vous, genre, vous avez planté, vous vous êtes enfui à l'étranger, je ne sais pas quoi. Alors que pas du tout, on est là. On est là fort. Et après, de tout, bref, on a entendu tellement de choses. Mais on est resté focus. On a essayé de rester concentré et d'avancer. Je pense qu'on a vraiment eu les pires conditions de travail depuis deux ans maintenant. On a vraiment eu les pires conditions de travail. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut continuer, il faut rien lâcher. Je vous dis, on a vraiment là des projets qui sont importants pour nous. Et on avance, quoi. On avance maintenant. Heureusement. Voilà, c'est comme ça. Bref, on est là. On est encore là, donc je suis contente. Je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Vous savez, quand vous mettez tout votre âme dans une entreprise, vous mettez toute votre vie dans une société. Et qu'on vient, qu'on vous la massacre. C'est pas évident, c'est difficile. Et voilà. Et du coup, combien de nuits blanches ? C'est pas fini, encore une fois. Maintenant, on va avancer. On a vraiment notre projet à mettre en place là avec Sean Evans qui va, si Dieu veut, j'espère. Ça, je vous en parlerai à la rentrée. Ensuite, on a le procès avec Booba, là, qu'on a... Le procès qu'on lui fait pour le dénigrement, etc., etc. Enfin, tout ce qui s'est passé. Ça aussi, ça va avancer. Là, vous avez vu dans la presse, il y a un mois ou deux, ils ont sorti, donc, que l'enquête, enfin, la plainte qu'il avait déposée sur nous, il nous avait lynchés et les salis pendant autant de temps. Eh bien, sa plainte avait été classée sans suite et on avait été... on avait été blanchis, enfin, qu'il n'y avait aucun fondement, qu'il n'y avait rien, que c'était tout gratuit. J'arrête de pleurer. Donc, petit à petit, on remonte. On remonte les escaliers, on remonte la pente, on se barre et... et voilà. Je suis contente. Je me suis fait massacrer pendant deux ans pour tout le monde. Je me suis quand même fait jeter, jeter comme ça, sur un bûcher public, sur la place publique pour tout le monde. Toute une profession, tout un métier pour des agences, pour des influenceurs, tout le monde regardait. Et après, tout le monde m'a enterrée, parce que ça arrangeait tout le monde aussi que je prenne à leur place. L'enquête de police, elle a dit qu'on avait été... Bref. C'est comme ça, c'est bien. Et c'est bien qu'à un moment donné, il y ait une justice quand même. Et je me dis que de toute manière, tout ça, j'en sortirais gagnante à un moment donné, je le sais. J'y crois vraiment. Je sais que je sortirais gagnante de tout ça. Je sais qu'il y a toujours un mal pour un bien et que dans la vie, on vit des choses pour apprendre et qu'on vit des choses pour évoluer et qu'on vit des difficultés pour être mieux, pour avoir quelque chose d'encore plus grand. C'est sûr. Pour moi, c'est une évidence, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que chaque matin, c'était difficile. Vous savez, on prend sur soi quand on voit les gens parler, quand on les écoute toute la journée, quand on lit des trucs toute la journée. On prend sur soi. C'est ça le plus dur, en fait. Le plus dur, c'est de prendre sur soi et tout. C'est de tenir sur le long terme. Mais dans la vie, il n'y a rien sans rien et je sais que, je sais que, voilà. Je sais qu'on va cartoter. je sais vraiment qu'on va grandir et qu'on va être meilleure et que tout ça, ça servit à quelque chose. Bref. Désolée, c'est vraiment des larmes de... Je ne sais même pas de quoi. Je n'arrive plus du tout à m'arrêter de pleurer. Je vais arrêter ma story, là. C'est bon, ça suffit. C'est la pression, je crois, en fait. C'est tout. Ce n'est pas du tout de la tristesse, au contraire. C'est vraiment la pression, je crois, qui retombe. Mais ça va. Franchement, ça va aller.